Le débat d'Anneul, bonjour à toutes et à tous. Entre nuages bas et soleil, les conditions météo étaient très contrastées ce jeudi en Bretagne. On retiendra également une grande douceur qui régnait, comme ici par exemple à Belle-Île, Pointe-des-Poulains, avec de très belles éclaircies et plus de 18 degrés au mercure. Le soleil était impérial à Brest cet après-midi, avec plus de 20 degrés au thermomètre, un seuil des 20 degrés qui n'avait pas été atteint depuis le 21 septembre dernier. Il faisait également plus de 21 degrés en Loire-Atlantique sous le soleil, tandis que des nuages bas ont joué les troubles faites entre l'île Villaine, le Morbihan et les côtes d'Armor. Ils se sont progressivement morcelés, mais sont restés quand même assez tenaces, notamment entre le Meunay et puis le pays de Bruxelles-Landes. Ce soir, cette perturbation arrive par l'ouest avec de la pluie et un renforcement du vent jusqu'à 70-80 km par heure sur les côtes finistériennes. C'est cette dépression qui est à l'orchestration de ce changement de temps. Elle sera positionnée ce vendredi en mer celtique et nous expulsera ce front sur l'est de la Bretagne. Un front qui sera sur l'ouest la nuit prochaine, mais à l'est donc vendredi matin avec de la pluie. Beaucoup de nuages, retour d'éclaircies à l'arrière par l'ouest avec quelques ondées possibles en embuscade. Et un vent très dynamique, notamment sur le nord-ouest de la Bretagne, 60 à 70 km par heure entre la côte de Granitrose, celle des Légendes et puis Wesson. Dans l'après-midi, peu de changements. Toujours beaucoup de nébulosité à l'est entre l'île Villaine et la Loire-Atlantique, avec encore quelques ondées. À l'arrière, ce sera plus variable. Quelques ondées seront possibles également, notamment près de l'océan. Le vent sera toujours assez sensible, 40 à 50 km par heure, voire 60 km par heure sur les capes finistériens. Côté température, on voit bien ici cette baisse qui se matérialise par cette couleur verte à l'arrière de la perturbation. Une baisse que l'on sentira plutôt l'après-midi, car en raison des nuages présents au-dessus de nos têtes dans la nuit, il fera plutôt doux en matinée, 11 à 15 degrés. 11 degrés par exemple à Carré ou encore à Rostronin, 14 à Lorient. 15 degrés sont prévus à Belle-Île, 14 à Rennes, 12 à Brest dans l'après-midi. Il fera plus frais sur l'ouest de la Bretagne, 13 à 15 degrés, tandis que le mercure atteindra entre 15 et 16 degrés à l'est, avec quelques pointes à 17 possibles entre Saint-Malo et Rennes. On poursuit avec la journée de samedi. Des éclaircies plus généreuses à l'ouest qu'à l'est, où quelques gouttes seront possibles. Notez quand même un risque de brumes et de brouillard également à l'est le matin. Et puis pour la suite, dimanche, ce sera plutôt mitigé, avec davantage de nuages sur le sud-est de la région. Toujours des éclaircies un petit peu plus belles en allant vers le Finistère et le Trégor. Et puis pour lundi, on s'attend à pas mal de nébulosités avec des brumes, des brouillards extrêmement fréquents. Une situation typique de l'automne, par temps calme, ce qui sera encore le cas la semaine prochaine, avec, vous le voyez, des conditions anticycloniques. Des Açores jusqu'à la France et à l'Europe centrale, ce qui aura pour conséquence de nous apporter des grisailles matinales. Puis un temps quand même relativement calme et sec. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis la dépression sur la péninsule ibérique devrait faire remonter de la douceur dans notre direction. C'est plutôt une bonne nouvelle pour cette deuxième semaine des vacances scolaires. Très bonne soirée à tous et à demain. Qu'est-ce qu'il y a à vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada